Je m'appelle Audrey Rouault, je suis la fondatrice de Killigle Trotter, c'est une maison d'édition jeunesse spécialisée dans les pays et les cultures. Donc chaque mois on fait découvrir via un magazine et du matériel créatif un pays et sa culture. Étant donné que le consommateur ce sont des enfants qui ont entre 6 et 11 ans, on cible principalement les parents de 30 à 45 ans. Et on a différentes stratégies pour les trouver. La première c'est étant donné qu'on a un site e-commerce et une stratégie digitale, donc on mise beaucoup sur les réseaux sociaux, sur les publicités Google Ads, référencement naturel, référencement payant. Ensuite on essaye de les trouver également en physique, donc on est en train de développer des partenariats B2B avec des concept stores, avec des grands magasins de loisirs créatifs ou de livres, et sinon la presse, les relations prêtes. L'idée de Killigle Trotter est née durant le premier confinement avec mon fils. On a fait beaucoup d'activités créatives sur l'Australie, étant donné que mon mari et moi on a vécu là-bas. Et on a fait des activités créatives, des recettes, des vidéos pour découvrir le pays. On s'est dit pourquoi pas faire ça pour les autres pays et on n'a pas trouvé ça sur le marché. Donc on s'est dit, voilà, on va développer une sorte de magazine jeunesse lié à des activités créatives et mixer ça, du coup, ce qu'on appelle nous un kit créatif et éducatif. Et on a fait appel à d'autres parents pour voir si effectivement un tel produit serait intéressant sur le marché. Donc on a co-créé ce produit avec des parents, des maîtresses. On utilise beaucoup les réseaux sociaux, donc des publicités Instagram et Facebook. On fait appel à des influenceurs, des mamans influenceuses. On utilise l'emailing, des envoyés de sletteurs pour nos clients et futurs prospects. On utilise également le référencement naturel et payant. Après, en plus classique, on utilise les relations presse, donc les médias, la presse écrite, la radio. On fait également appel à de l'affiliation. Donc ce sont des sites qui font la promotion de nos produits contre rémunération. Sinon, il y a les salons, les salons professionnels. Et on essaye de développer des partenariats avec d'autres marques, donc faire du co-branding sur nos produits pour améliorer notre visibilité. Je vous donne rendez-vous le 14 septembre pour échanger sur la stratégie de marque et les cibles.